Tous les trois mois je vois mon médecin pour mon renouvellement de traitement. Renouvellement de traitement il y a, on n'informe pas qu'il y a changement de molécules par mon médecin, je ne suis pas au courant. C'est quand je vais à la pharmacie qu'en fait on me donne la nouvelle boîte et je vois que le logo n'est pas le même que d'habitude. Donc d'habitude on me dit c'est un changement de labo, c'est quelqu'un d'autre qui a pris en charge la production du médicament et en fait là la pharmacienne me dit en fait il y a un changement de molécules mais vous inquiétez pas c'est rien de grave ça change rien, ça ne va à la pharmacienne, ça ne change rien. Sauf que ben au bout de trois mois, deux à trois mois je sens des premiers symptômes de grosses fatigues, des tremblements, des pertes de cheveux importantes, des nausées et puis des gros gros vertiges. Donc du coup j'en parle à mon médecin qui me dit que peut-être je suis en surcharge de travail, limite au burn-out, que c'est psychologique enfin voilà donc je me dis que c'est possible parce que là comme tout à chacun on a un rythme de vie avec des enfants en bas âge qui fait que voilà peut-être que oui c'est ça. Sauf que dans le temps ça dure, ça dure et puis j'en discute autour de moi, j'ai pas mal de connaissances et d'amis qui sont traités par les voies de thyrox et qui me disent au bout d'un moment mais j'ai les mêmes symptômes en fait. Toujours les mêmes symptômes. Du coup j'ai des traitements supplémentaires, c'est à dire que pour mes vertiges et mes céphalées importantes, on m'a rajouté un traitement. Pour eux ça ne semble pas possible que ce soit les voies de thyrox qui me créent tous ces symptômes. Ça serait plus sur un plan psychologique de ma part, est-ce que je suis pas sous une forme de dépression, est-ce que je suis pas à la limite du burn-out, tout ça est remis en question mon mode de vie, ma façon de vivre, mon travail, mais par contre ce que je prends chaque jour, on se pose pas la question. On n'a même pas voulu me refaire faire des prises de sang. Enfin moi on m'a toujours appris qu'avant de parler du psychologique, on regarde d'un point de vue organique ce qui se passe, d'enlever une cause organique et j'aimerais bien qu'on enlève la cause organique, qu'on me dise ouais là il n'y a rien effectivement peut-être que vous êtes en surmenage, peut-être qu'il y a autre chose qui fait que. J'aimerais juste qu'on, voilà, je suis comme Saint-Thomas, je crois que ce que je vois, et donc du coup j'aimerais bien qu'on me dise ça et que les... parce qu'on m'a fait un bilan complet, mais dans le bilan complet il n'y avait pas la TSH, il n'y avait pas la mesure de tout ça. Alors par contre le fer, tout ça, ça ça a été revu, revu, le cholestérol et machin, un truc, ça je suis pas de soucis. Mais le reste, par rapport à la thyroïde... Fatigué, épuisé, blasé. Du coup je vais tous les trois mois chez mon médecin, là ça fait deux fois, donc deux fois trois mois, ça fait six mois que je ne fais pas ma prise de sang. Parce que j'en ai marre, parce que j'en ai marre déjà de me traiter pour mon diabète à 30 ans, donc voilà j'en ai plein d'eau, parce que je fais des dextros et puis voilà parce que je suis fatiguée quoi. Je prends ça, je le prends les matins, vous pouvez demander à mon époux. Je le prends, je suis rigoureuse, parce que j'ai des enfants et que je me dis on sait jamais, mais je suis fatiguée, j'ai plus envie. Tout de suite je vois que moi-même et d'autres on a encore des symptômes, on n'est encore pas bien, et je voudrais des réponses juste des vraies, concrètes, qui nous apportent quelque chose. Alors c'est bien, il y a de l'éthyrox, il y a ceci, il y a cela, mais quand je vois des dames qui sont allées jusqu'en Suisse ou je ne sais où pour avoir le lévothyrox d'origine, ça me pose question, comment bidouiller des ordonnances pour aller dans un, enfin je ne sais pas, ça m'interroge énormément quoi. Alors en haut ils réfléchissaient très bien, mais ça serait bien qu'il y ait une vraie étude qui soit faite quoi.